Salut YouTube, c'est Néo7, bienvenue dans Chappez. Oui, j'ai craqué, effectivement. Bon, vous avez peut-être connu le 1, Monochrome, découvrez Chappez 2, la révolution du 3D, de la couleur, c'est sorti le 15 août 2024. Évidemment que c'est extrêmement positif, plus de 2479, évaluation positive, très positive. C'est développé, édité par Tob, Sper Games et Gamera Games. Découvrez un jeu entièrement dédié à la construction d'usines géantes. Érigez des bâtiments tentaculaires sur plusieurs étages et donnez-vous-en à cœur joie pour optimiser vos plans. Chappez 2 ravira les amoureux de la beauté des chaînes de production et de la perfection des systèmes automatisés. Indépendance, simu, stratégique, accès anticipé. Vous avez même une édition soutien, allez-y. 19,19, 19,19, oui, c'est le juste prix en ce moment, jusqu'à la fin août. Comme ça, vous le savez, lien en description. Et si vous voulez, petit lien affilié chez Instant Gaming, vous l'aurez même encore moins cher. Alors, pas le pack, mais le jeu de base. Bref, on y va ou quoi ? Comme j'ai fait le speech, l'idée, c'est de produire. On va produire quoi ? Des formes. Elles sont là. C'est via des paliers que tu pourras les avoir. Donc là, on me demande ce type de forme. Tu peux même faire des vues éclatées, voir comment c'est fiché, puisqu'il peut y avoir plusieurs couches. Il peut y en avoir 5, voire plus quand tu es en mode ardu, ardu, ardu. Mais là, on est sur de simples assemblages, voire, voilà. Genre, ici, par exemple, je fais deux couches. Tu vois ici, là, c'est une forme relativement complexe. Tu vas voir ça. Grossièrement, tu as ici la première couche qui se compose de 4 carrés. Et tu as la couche qui est ici, qui est là de 2 carrés. Et là, 2 parts de pizza, 2 quarts d'un rond, en fait. 2 quarts d'un cercle, on va le voir de suite. Et pour ce faire, il faut des ressources qui sont là, par exemple, voilà. Là, on extrait la ressource dite, je ne sais pas, un carré, hein. 4 par 4. Voilà, on est là. Il est là. Tu prends la base et après, tu vas pouvoir la modifier, l'assembler. L'assembler, la désassembler, tu as compris. On va la travailler. Ici, par exemple, c'est le cercle. Le fameux cercle, la petite pizza. Voilà, 4 parts ici. Ils sont réunis, ça fait un cercle, hein. Vous le savez, quand vous mangez une pizza. Et après, ici, pour l'instant, sur mon île ici principale, je n'ai que ça, tu vois. Ici, ce vortex. Qu'est-ce que ce vortex ? Grossièrement, c'est là où tu vas amener toutes les ressources qui sont demandées. Là, en l'occurrence, tu le vois ici, le palier, en ce moment, me demande 320 de cet item et 640 de cet item-là. Donc là, je pense qu'on a suivi. Et donc, pour ce faire, par exemple, on va parler de celle-ci, qui est un peu complexe. Comme ça, vous allez voir un petit peu l'idée et de ce qui est possible de faire. Donc, il faut que j'assemble ces deux parties. Tu as compris ? Comme ça. OK ? Donc, je prends une base qui est là. Un carré. Un carré qui est là. Tu vois ? Je l'emmène jusqu'à là. Et ici, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est ça. C'est un assembleur. C'est-à-dire que la partie basse reste en bas. Et la partie haute qui est là, Hop ! Elle vient comme ça. Elle se met. Regarde-moi ça. Je vais enlever les supports. Tu le verras mieux. Regarde-moi ça. Hop là. On y va ? On attend celui-là. C'est quand il veut. Voilà. Bim, bim, bim. C'est assemblé. Et hop, ça part. Quand c'est vert, c'est que c'est valide. Donc maintenant, on va remonter à cette forme. Puisque tu as compris la forme qui est là, qui est du dessus, celle-ci là. On ne l'a pas de base. Donc, il va falloir la produire. Donc, pour ce faire, elle est là. Tu vois, je l'emmène déjà fabriquer. Et comment est-ce que je la fabrique, moi ? Eh bien, je la fabrique pareil. Avec un assemblement de pièces. Puisque c'est des carrés et des cercles. On a bien suivi là. Là, on le voit bien. Tu vois. Deux quarts. Deux quarts. Donc, cette forme-là. Les carrés sont aux extrémités. En haut à droite et en bas à gauche. Elle est dans le bon sens. L'autre, c'est les quarts de pizza. En haut à gauche. En bas à droite. Et on est là. Ça vient s'assembler. Tu vois. Il part là. Et là, il remonte. Là, il remonte. Il passe à l'étage. Et là, il s'assemble. Bingo. Voilà. Et j'ai fait un item qui est demandé. Il en faut 640. Bon, il y en a aussi des plus simples, des plus basiques. Surtout au début. Là, j'en suis quoi ? À deux heures de jeu. On est sur des formes assez basiques. Tu vois. Celles-ci. Hop. Elles sont dans l'autre sens. Et donc, pour ce faire, j'ai juste dû diviser la forme ronde ici. Je la divise avec ça. Ça le coupe en deux. Petite rotation. Je recoupe au milieu. Et j'ai ma forme. Tu vois. Je lui donne un quart. Parce que maintenant, ça va partir sur un tapis. Et bien faire attention aux rotations. Puisque si je n'avais pas fait la rotation, évidemment, dans le tapis. Une fois que ça va partir dans un sens, dans un autre. Des fois, ça peut évoluer. Ça peut changer. Et tu vois que là, j'ai fait pareil de l'autre côté. Sauf que là, j'ai mis plus de tournants. Parce qu'il doit être dans ce sens-là. Tu as compris. Je monte à l'étage. Pour que, pareil, je puisse les assembler. On ne peut pas fusionner tel quel. Il faut vraiment les assembler. Même si elles sont sur le même plan. Sur la même couche. Regarde-moi ça. Tu vois. Là, elles sont vraiment sur la même couche ici. Et elles partent comme ça. Donc là, ça part pour cette production-là. Mais aussi, j'en ai besoin pour le palier qui est là. Qui est en demande 320. Donc, je te parlais des paliers. Tu vois, précédemment, j'ai fait cela. Voilà. Des choses assez simples. Tu vois. Ils te font comprendre comment ça fonctionne un petit peu. Tu peux même mettre deux carrés les uns sur les autres. Un carré, un quart de cercle. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, on va continuer les paliers, en fait. Ok ? Et après, tu as l'émission. Avec des découpes. Avec des points, surtout. Et ces points de recherche vont te permettre d'améliorer. Soit les convoyeurs. Puisque comme tu le vois là, ils partent à 60 minutes. Soit la découpeuse qu'il a, qui par exemple, mettra 20 minutes. Pardon. Qui traitera de 20 items minutes à 30 items minutes. Et l'assembleuse qui là, galère un peu. Elle est à 10 items minutes. Et elle passera même à 15. Et ainsi, ainsi de suite, ainsi de suite. Puisqu'il y a pas mal d'ajouts. Comme les étages. Là, on est déjà sur un étage. On peut même aller jusqu'au troisième étage. On peut même mettre des étiquettes. Des assemblées secours, etc. Et il y a même le train. J'en dis pas plus. Peut-être ça fera l'occasion de faire une deuxième vidéo. Si vous aimez le like, l'abonnement à 25 pouces bleus. Hop. On fait une deuxième vidéo. Et peut-être qu'il y aura le train. Je dis ça, je dis rien. Et donc, pour gagner tes points de recherche. Tu les as là. T'as des petites missions que tu peux faire. D'ailleurs, on va en faire une ensemble. On va faire un truc assez basique. On va prendre celle-ci. Regarde-moi ça. Recyclage des formes de paliers. Je vais l'épingler ici. Et je vais en faire une. Regarde. Et donc, coller. Hop. Avec le clic gauche. Il y a plein de choses à faire. Sauf que tu ne peux pas changer le sens quand il est posé ici. Tu peux juste en enlever certains. Le pivot, il est pareil. Il n'est que dans un sens. Donc après, il faudra débloquer d'autres items. La découpeuse, c'est pareil. Elle n'est que dans un sens, etc. Ça, t'as compris. Mais il y a pas mal de flexibilité pour le reste. Au moins, ça, c'est cool. On va travailler sur cette mission-là. On a dit deux carrés juste en bas. Là, j'ai déjà une zone de découpage. J'ai un peu centralisé le stockage. Mais la décharge ici. Le trampoline, il est là. Ça va dans le vortex. Et donc, j'ai divisé. J'ai pris mes ressources-là. J'ai divisé ici. Il y en a deux qui partent dans ce sens-là pour faire des fusions. Comme on a vu là, par exemple. Et puis là, celui-là, il est libre. Donc, j'ai divisé ici. Il va falloir que je le retourne. Vous avez compris. En fait, au début, c'est un peu compliqué. Mais après, on comprend tout. Même moi, il faut que je m'explique un peu. Donc, profitez-en. On s'explique ensemble. Regardez-moi ça. Et tu vois la forme et de comment il va se comporter à la fin. Donc là, il est bien. À l'horizontale, on est bien. Mais il faut lui renvoyer un petit quart de cercle. Alors, un petit quart de cercle, il est là, par exemple. Pareil, j'ai mes découpeuses. Donc, tu as compris que là, c'est déjà de couper. Donc, une petite rotation. Et là, on va pouvoir couper. Tu vois que ça me fait un quart de cercle. Ok ? Sauf que nous, on le veut qu'il soit en haut à droite. Petite rotation. Il est toujours par en haut à droite. Re-rotation. En haut à droite. Jusqu'à là, je pense que tout le monde suit. Maintenant, il faut qu'on le fusionne avec lui. On l'assemble. Donc, pour ce faire, déjà, on va faire une ligne. Je vais l'envoyer par ici. Hop. Voilà. Pas trop comme ça. Voilà. Et hop. Assemblage. Donc, pour assembler, l'assembleur est là. Je vais le mettre un peu comme ceci. J'en mets quatre. Tu maintiens clic gauche. Tu peux spammer les assembleurs, les convoyeurs, les pivots, etc. Donc, E rentre ici. Je vais faire quatre lignes distinctes. T'as vu ? Et là, je maintiens le clic gauche. Je fais E pour monter des tâches. Pour monter des couches. Et hop. Bingo. Et regarde-moi ça. Donc là, j'appuie sur A ou ici. Tout est indiqué. Ne vous inquiétez pas. Donc là, la forme, elle avance. Sauf que là, tu vois. J'ai fait la rotation pour que dans le sens de lecture. Il soit en haut à droite. Sauf que là, tu vois qu'on est dans ce sens là maintenant. Donc, ça ne va pas. Il faut refaire une rotation. On va enlever une rotation en amont. Mais je vais le faire comme ça. Comme ça, tu vas bien comprendre. Regarde. Là, elle est dans le bon sens de lecture. Je ressors ici. Hop. Voilà. Et là, maintenant. On va attendre évidemment. Puisque là, j'ai fail au début. Tu vas comprendre. Regarde. Et là, normalement. Là, tu vois. Là, il te le dit. La forme finale. Elle est ici. Deux carrés en bas. Un arc de cercle en haut. Et je te cache tout. En fait, elle est là. Regarde. Voilà ça. Donc, elle est bien là. 1 sur 160. Voilà. Ça commence. Tu vois. Bingo. Là, c'est validé. Et là, on attend le prochain objectif. Celui-là. Il faut en faire 640. Alors, je pourrais copier-coller par exemple pour cette forme-là. Attends. Elle est où la forme ? Parce que c'est vrai qu'il y en a un peu partout. Généralement, tu supprimes tout. Parce que là, on n'est que dans cette zone. Mais tu as bien compris qu'après, les autres îlots vont être nécessaires. Par exemple, il y aura besoin de cette nouvelle forme-là. Que tu pourras séparer ou non selon ce qu'il y a besoin. Il y a aussi des couleurs que tu auras besoin. Donc, gestion de fluide. Du rouge. Du bleu. Celle-ci. Ceux-là. Etc. Regarde-moi ça. Ça donne un peu mal à la pièce. Mais on en est là. On en est là. H pour recentrer. Nous, au moins, on ne travaille que ici pour l'instant. Et c'est bien comme ça. Éventuellement, on peut peut-être anticiper celle-là. Elle est quand même pas mal badass. J'ai envie de te dire, il y a trois couches. Alors, les trois couches, on ne pourra pas les faire tout de suite. Puisqu'il faudra qu'on attende que ça se débloque. À moins que trois assemblages. Peut-être. On va essayer de trouver ça. Bon, si on remarque, en fait, c'est très simple. Je n'avais pas saisi. Mais ça, on sait le faire. Ça, on le fait déjà. Donc, cet ensemble-là. Il suffit juste de rajouter ça. Ça va être super simple. Les vortex vous indiquent si vous acheminez bien les formes requises. Les croix-rouges, je vous ai compris. C'est des formes non demandées. Les vertes, c'est que c'est correct. Continuer l'acheminement. Les grises, vous avez livré suffisamment d'exemplaires de cette forme. Les cadenas, c'est que c'est des formes correctes, mais pour un objectif à venir. Peut-être que tu peux le garder de côté. Et le plan, forme de plan. Mode défi uniquement. Il y a pas mal de choses, de mécaniques que j'ai pu voir sur des streams, sur des vidéos, qui sont complètement hallucinantes. Il y a des cracks. Écoutez, allez, checkez aussi leurs conseils, surtout. Allez voir comment ils manipulent ça. Mais c'est digne décodeur, quoi. Je vais remettre ici ma petite zone de prod que j'avais coupée pour que ça alimente. C'est plus où, de l'autre côté, je crois. Juste là, en fait. Et vous allez voir que je vais reproduire ici pour avoir cette forme-là. Cette forme-là, il faut qu'on la refasse ici. Ça va se travailler. Regarde-moi ça. Tac. Ça monte. J'aime beaucoup, pareil, les petites animations. Les petits tapis granuleux. Super bien. Les petites pelles, là, qui remontent. Les petits items. Fort sympathique, tout ça. Ah ! Une petite mission épinglée qui est terminée. C'est bon, si. On peut même le débloquer. Nickel. Et puis, on verra l'autre. Par contre, là, on va essayer de se mettre toujours. Ne perdez pas le fil sur ce palier-là. Et essayer de faire la pièce qu'on faisait déjà, en fait, d'avant, quoi. Voilà. Ça commence à rentrer. Et, regarde-moi ça. Tac. Petit assemblage. On est bon. On va refaire cette pièce-là. Déjà, il en faut de base. Mais, en plus, on va devoir éventuellement copier-coller. Peut-être qu'on va doubler la prod. Puisque 640, c'est pas mal, quand même. On va remettre ça. Et la base, c'est le carré. Donc, ça, il faudra qu'on lui ajoute un petit étage en supplément. On va laisser que ça se prod ici. Voilà. Ici, c'est là. OK. Donc, on va essayer de piquer un peu de cette prod. Voir la dupliquer. Comme je te le disais, on va essayer de faire ça. Bon, pour ce faire, j'ai rajouté quelques assembleurs ici. J'en ai rajouté 2. 2, 3 même, d'ailleurs. Essayer de prod un peu plus de cette forme-là. Puisqu'en fait, elle prend carrément toutes les ressources d'ici. Donc, finalement, c'est celle-ci qui est divisée. Puisque j'avais une petite partie pour celui-ci. Et ce que je vais faire, je ne vais pas totalement le casser. Puisque lui, je vais en avoir besoin, souvenez-vous, pour là. Donc, ça veut dire que cette forme-là, elle est quasiment dans le bon sens. Je vais juste l'arrêter ici. Comme ça, il n'y aura plus d'utilisation. Et je vais envoyer du flux, d'ailleurs, ici. Qui n'est pas envoyé. Hop là. Comme ça, je vais renvoyer du flux ici. Ça va pouvoir produire. Et pourquoi pas, je vais copier-coller. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, Shift, clic gauche. Hop, Ctrl-C. Et un petit clic gauche ici. Et je réalimente là. Hop là. Et voilà. Et là, du coup, je l'envoie où ? Je l'envoie là. Tac. Voilà. Ça va pouvoir produire un peu plus. Comme ça, on aura plus de cette forme-là. Et puis, ça va nous permettre de faire encore une fois la version, la troisième. On va pouvoir un petit peu l'anticiper, ouais. Donc, si on suit bien, je vais prendre un peu de prod ici. Voilà. La forme, il va falloir la retravailler. Du moins, lui donner une rotation. Voilà, c'est bon. Il vient vers là. Puisqu'on veut l'assembler avec lui. Donc, l'assemblage, j'en mets quatre. Pareil. Tac. On va pouvoir relier ici. Et lui, on peut le même mettre là. C'est pas très grave. Voilà. Donc, lui, il ira tout au-dessus, déjà. Ça, c'est bon à savoir. Contrôle E. Je mets ici. Tac. Hop là. Voilà. Hop là. Déjà, c'est comme ça. Tu vois. Là, la forme, elle est bonne. Lui, est-ce qu'il est dans le bon sens ? Pas du tout. Pas du tout, puisqu'on veut que ça soit le cercle qui soit en haut à gauche. Le cercle en haut à gauche, c'est pas du tout le cas. Donc, petite rotation. Et le cercle sera en haut à gauche. Là, on est bon. Là, tac, tac, tac. Tac, et il est bon. Regardez-moi ça. Sur le papier, c'est simple. Vous allez voir. Plus vous en faites, plus vous allez comprendre les mécaniques, plus il y aura des automatisations aussi possibles. Et une gestion, voilà, avec les couleurs, tout ça. C'est vrai qu'au début, c'est un peu prise de tête. On ne peut pas se mentir. On ne peut pas se le cacher. Mais là, on est bon, en fait. Regarde-moi ça. Cette forme-là est validée pour le troisième palier. Et là, bam ! On anticipe. Et du coup, ce que je peux faire avec mes deux premiers points que j'ai eus grâce à la mission, je peux débloquer l'assembleuse. Il passera de 10 à 15. Donc, déjà, 50%. C'est tout bénef. Il faudra 7 points pour le palier supérieur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va coûter pas mal de points de recherche, ça. Et voilà, je vais laisser travailler en fond la petite production pour passer les paliers. Grind, refaire, défaire, continuer d'assembler, de défaire, d'utiliser les ressources d'avant, les modifier, les colorer. Mais ça, ça sera peut-être un prochain épisode si tu es chaud. Le like, l'abonnement, le commentaire surtout. Tu me dis ce que tu en penses. Voilà. Moi, je voulais juste te présenter un petit peu comme ça, de façon très synthétique, très, voilà, comme ça. Tu dézoomes, tu vois à quoi ça ressemble à peu près. Tu comprends un petit peu le délire. Tu t'aimes, tu testes. Et puis sinon, tant pis. On se retrouvera pour de nouvelles aventures. Bref, c'était Neoset. A très bientôt. Ciao.